L'objectif spirituel et le vif désir Vous connaissez tous Edison, le roi de l'invention. Je le connais, moi aussi, par les livres. Alors, combien d'expérience Edison a-t-il fait afin d'inventer l'ampoule électrique ? Quelqu'un le sait-il ? On dit qu'il a raté 2000 fois. Après environ 2000 échecs, il a réussi à inventer l'ampoule électrique. Pour que l'ampoule électrique reste accrochée, il a fallu 2000 expériences. Ceci a pu être réussi grâce au vif désir d'Edison. Si Edison avait abandonné, après 1999 échecs, on n'aurait pas reçu l'avantage de la lumière de l'ampoule électrique. Après l'invention à succès de l'ampoule électrique par 2000 expériences, beaucoup de reporters sont venus, ont pris des photos de lui et l'ont interviewée. Ils lui ont demandé, « Comment avez-vous pu ne pas abandonner en échuant 2000 fois ? » Alors Edison a répondu, « Je n'ai jamais échoué, même une fois. » S'il a fallu 2000 ou 3000 essais, c'était juste un processus nécessaire pour inventer l'ampoule électrique. Il a dit qu'il n'a jamais échoué. On se souvient de cela comme une citation célèbre d'Edison. Un bon nombre de gens manquent de patience après 10 ou 20 tentatives infructueuses. Si quelqu'un fait 20 essais, cette personne est très patiente. On peut dire alors que ce genre de personne a une ferme volonté pour accomplir son objectif. Pourtant, pour Edison, ce n'était pas juste 10 ou 20 tentatives. Ce n'était pas 100 ou 200 essais. Il a loupé environ 2000 fois, mais il n'a pas abandonné. C'est parce qu'il voulait donner à l'humanité la lumière en guise de cadeau. Il avait un but. Il avait un but et son but était accompagné de son vif désir de le réaliser. C'est ainsi qu'il a pu le faire à la 2000e tentative. On prêche à 7 milliards de personnes. Des centaines d'églises sont en train d'être réétablies dans le monde entier en un mois. Des églises branches se montent et des enfants de Sion sont envoyés. C'est ainsi que des Sion sont maintenant construites ici et là. Qui accomplit cette œuvre alors ? Toute cette œuvre est accomplie par les gens qui ont le vif désir dans leurs esprits. Les gens qui n'ont pas de vif désir ne peuvent jamais mettre ces choses en action. Même s'il y a des prophéties, ils ne bougent pas selon les prophéties. Ils ne réagissent pas selon les prophéties. En général, ceux qui ont un vif désir pour quelque chose, travail dur pour accomplir le travail. En fait, tous les gens sur cette terre doivent avoir un vif désir pour leur salut, mais ils ne semblent pas l'avoir. Le vif désir apparaît pas mal de fois dans la Bible. Le vif désir dépend de si on a un objectif ou pas. Les gens sans objectif ne peuvent jamais avoir un désir vif pour quelque chose. Les gens qui ont un objectif peuvent avoir un désir ardent dans leur cœur. Avoir un objectif, avoir un vif désir pour l'objectif, c'est le facteur le plus important pour la force qui nous change. C'est l'énergie spirituelle. Nos pères de la foi avaient leurs objectifs et un désir profond pour atteindre leur but. Voyons quelques cas de ces pères de la foi dans la Bible. Regardons dans l'Exode, chapitre 3, verset 7. C'est une scène où Dieu apparaît à Moïse dans les flammes d'un buisson ardent et lui a dit de guider les Israélites hors d'Égypte. Le chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Canadiens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'est ainsi que Dieu a choisi Moïse et lui a donné la mission. Mais jusqu'à ce moment-là, Moïse n'avait jamais pensé que ceci allait être l'objectif de sa vie. Voyons ce que Moïse a dit alors qu'il n'avait pas de but. Le verset 11. Moïse dit à Dieu « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? » Dieu dit « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse a entendu cette voix de Dieu mais il a continué à donner une excuse. C'est parce qu'il n'a pas encore pensé à faire de l'œuvre de sauver les Israélites comme son but. Il n'avait pas encore de but. Il ne l'a donc pas ressenti comme urgent. C'est la différence entre avoir un objectif et ne pas en avoir. Il y avait une grande différence même pour un prophète quand il avait un objectif et quand il n'en avait pas. Il a dû penser « Je mène une vie confortable en tant que berger chez Jethro. » j'ai eu une famille ici. Alors, est-ce vraiment nécessaire d'aller vers Pharaon soudainement et d'être la cause d'un moment rude ? Puisque Dieu a donné à Moïse une mission soudaine, il n'avait pas encore d'objectif. Les gens qui n'ont pas d'objectif font toujours des excuses. Puisque Moïse n'avait pas de but, il n'avait pas de désir vif et puisqu'il n'avait pas de désir intense, il a donné des excuses. « Bien, même si je ne vais pas travailler, quelqu'un d'autre le fera. » On peut jouter un coup d'œil sur les paroles et les actes déplaisants d'un grand prophète comme lui. Nous sommes les seuls à qui a été donné la mission de prêcher l'Évangile à cette milliard de personnes. Ceci ne peut pas se faire par quelques autres groupes ou organisations dans le monde si ce n'est pas par nous. Dieu a clairement dit, « Je vous confie cette œuvre à vous qui avez été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est notre mission qui doit être effectuée par nous qui allons au ciel. Nous aussi, nous pouvons changer. Si nous bougeons lentement, c'est parce que nous n'avons pas d'objectif. Puisque nous n'avons pas d'objectif, nous n'avons pas de désir passionnel pour accomplir l'objectif non plus. Ici, dans l'Exode, Moïse a donné des raisons à Dieu pour excuser le fait qu'il ne pouvait pas faire l'œuvre. C'est parce qu'il n'avait pas de but. Comme il n'a cessé de donner des raisons pour excuser le fait qu'il ne pouvait pas le faire, Dieu a dit, « Non, c'est ton destin. C'est une œuvre que tu dois accomplir, pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut faire. » Comme Dieu l'a encouragé, Moïse a finalement eu un objectif. Ayant un objectif, il a eu un désir sincère pour l'œuvre et étalé droit vers Pharaon pour lui parler. Moïse a dit à Pharaon, « Laissez aller les Israélites. » C'est ainsi qu'il a changé en étant assez courageux pour parler à Pharaon. Moïse n'était pas le genre de personne qui pouvait s'occuper des Israélites et les guider depuis le début. Mais comme il avait un but, l'homme ordinaire a changé en grand prophète. Continuons avec le verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Moïse a continué à donner des excuses voulant éviter la situation. Le verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, c'est en ce que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » va envoyer vers vous. Dieu l'a sans cesse encouragé en disant, « C'est ton boulot. C'est le but de ta vie. Aspire vivement à ceci et accomplis-le. Je viens à ton secours. Je serai avec toi pour que tu l'accomplisses. » Continuons avec le verset 15. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, « L'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébésiens, dans un pays où coule le lait, le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, « L'Éternel Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marcher dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Chapitre 4, verset 1. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Moïse a redemandé à Dieu en donnant toutes sortes d'objections pour excuser le fait qu'ils ne pouvaient pas effectuer la mission. Moïse n'est pas ce genre d'homme. C'est un homme de grande foi. Mais pourquoi a-t-il réagi de la sorte à ce moment-là ? À ce moment-là, il n'avait pas encore de but. Maintenant, vous voyez comment Moïse était quand il n'avait pas de but. Les gens sans but n'ont pas de profond désir. Et puisqu'ils n'ont pas de profond désir, ils continuent à chercher des raisons pour excuser le fait qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Dieu lui a donné sans aucun doute une mission, mais il a continué à chercher des objections pour ne pas la faire. Chapitre 4, verset 2. L'Éternel lui dit, « Qui a-t-il dans ta main ? » Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Dieu aurait pu être furieux, mais il a encouragé Moïse constamment. L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Et il la jeta par terre et il devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevient une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur Père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. » Moïse a fait des objections sans cesse. Tout le monde, « Est-ce ce Moïse dont vous avez entendu parler ? » Non. Mais pourquoi a-t-il réagi ainsi ? C'est parce qu'il n'avait pas de but ? Il n'avait pas de profonde volonté non plus. Les gens sans but, ni de profond désir, cherchent continuellement des raisons pour excuser qu'ils n'ont pas besoin de faire cela. Quand Dieu dit, « Prêchez cet évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, le sage répond, Amen. » Néanmoins, Moïse a dit, « On voit quelqu'un d'autre le faire. J'ai la bouche et la langue embrassées. Je ne pourrais pas parler devant Pharaon, alors comment je peux y aller ? » Il a d'abord donné l'excuse du peuple d'Israël, mais maintenant, il donne à Dieu l'excuse d'avoir la bouche et la langue embrassées. Dieu est vraiment lent à la colère et surabonde d'amour. Dieu a encouragé Moïse en permanence. Voyons le verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? » « N'est-ce pas moi, l'Éternel ? » « Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, ici Moïse donne une autre excuse. C'est la quatrième excuse qu'il donne. « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Comment quelqu'un comme moi peut faire une telle œuvre ? » « Je ne peux pas. » Le verset 14. « Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? » Je sais qu'il parlera facilement. « Le voici lui-même qui vient au-devant de toi et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à dire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » C'était un moment très frustrant pour Dieu jusqu'à ce que Moïse ait assez de compréhension et un sens de l'objectif. Moïse a finalement accepté le commandement de Dieu et a commencé à réfléchir au but de sa vie qui serait de guider les Israélites en Égypte. Maintenant, voyons la scène où Moïse est allé vers Pharaon pour lui parler. Le chapitre 5, verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreaux nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'ils ne nous frappent pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos travaux. » Pharaon dit, « Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui friez, interrompre ses travaux. » Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. » Maintenant, Pharaon a donné l'ordre aux Israélites de se ramasser eux-mêmes la paille pour faire des briques. Avant, les Égyptiens leur fournissaient les matériaux et leur disaient de faire des briques. Mais les gens ont fait face à plus de temps difficiles après que Moïse et Aaron ont fait la volonté de Dieu. Dans le passé, tous les matériaux leur étaient donnés. Ils n'avaient donc pas besoin de chercher de la paille. Après que le roi a rencontré Moïse et Aaron et ils s'est cependant montré plus nerveux, il a dit, « Puisque vous avez du temps, vous pensez à des choses inutiles, alors maintenant, allez vous-même prendre votre paille pour faire des briques. » La charge de travail des Israélites a été multipliée par deux. Puisque ceci est arrivé à cause de Moïse, Moïse a dit à Dieu, « Regarde, c'est arrivé à cause de moi. Ne devrais-tu donc pas envoyer quelqu'un d'autre maintenant et créer une autre circonstance ? » Pourtant, Dieu a patiemment calmé Moïse et Moïse a finalement compris qu'il était né pour la mission. Puis, il a eu un but et eu la vive d'envie d'effectuer cette mission. Moïse a fait sortir les Israélites d'Égypte et a commencé sa vie de 40 ans dans le désert alors qu'il avait 80 ans. Dans l'histoire de Moïse, on peut le voir changer totalement en une personne différente dès qu'il a eu un objectif et a eu la vive en vie. Pour finir, il est allé parler à Pharaon. Puis Pharaon s'est soumis à l'œuvre de Dieu. Les Israélites ont été libérés du pays d'Égypte et sont partis pour le pays de Canaan où coule le lait et le miel. On peut voir ceci dans l'Exode chapitres 12 et 13. Aujourd'hui aussi, nous avons reçu de Dieu une mission. Un ordre nous a été donné pour aller et faire des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et pour leur enseigner tout ce que Dieu nous a prescrit. « Mais que pense-t-on comme Moïse quand on n'a pas de but ? » « Je suis trop occupé. Je dois travailler. Je suis étudiant, moi. J'ai à m'occuper de mon mari et de mes enfants. J'ai beaucoup à faire. » Bien sûr, on doit faire ce qu'on doit faire. Mais n'a-t-on pas un peu de temps libre dans notre vie ? On peut utiliser ce temps libre pour prêcher la parole bénie de Dieu à nos voisins au lieu de seulement parler des choses du monde, n'est-ce pas ? Si on n'a pas l'objectif, on ne peut jamais avoir de désir vif. Jusqu'à ce qu'Edison invente l'ampoule électrique après environ 2000 échecs, il avait le vif désir dans son cœur. Il était enthousiaste de l'inventer peu importe le nombre de tentatives que cela prendrait 2000 ou 3000 fois. Quoi qu'il en soit, il avait l'objectif d'inventer l'ampoule électrique. Tout le monde, c'est Dieu qui accomplit notre œuvre. Dieu a dit prêché cet évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il en est de même de ce que Dieu a demandé à Moïse, d'aller parler à Pharaon et de faire les Israélites sortir d'Égypte. Certains essaient de trouver une excuse et certains fixent des objectifs pour ce faire parce que c'est une parole de Dieu. Tout le monde, au lieu d'essayer de trouver une raison pour excuser le fait que nous ne puissions pas le faire, nous devons trouver la raison pour laquelle nous devons le faire. Ne devrions-nous pas trouver sans cesse des raisons pour lesquelles nous devons le faire ? Les prix et les bénédictions sont là pour nous. Mais si nous continuons à chercher des raisons pour excuser le fait que nous ne puissions pas le faire, que se passera-t-il ? Gardons à l'esprit l'enseignement dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25. Évangile selon Matthieu, 25, 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remis ses biens. Il donna cinq talents à l'un, doux à l'autre, et un au troisième, et à chacun selon sa capacité et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents, son Allah, les fit valoir et gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna doutes autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un allait faire un creux dans la terre et cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs rouvint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, je n'ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle, serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici, je n'ai gagné deux autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle, serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Ici, le serviteur qui a gagné cinq talents et celui qui a gagné deux talents. Ont-ils donné des excuses ? Ils n'en ont donné aucune. Mais qu'en est-il du serviteur qui a reçu un talent et l'a caché dans le sol ? Il donnait une excuse. Qu'est-ce qu'il n'avait pas ? Il n'avait pas de but. Puisqu'il n'avait pas de but, il n'avait pas de vif désir non plus. Le temps a passé et le maître de retour demanda comment vous êtes-vous débrouillé pour votre travail ? Montrez-moi le résultat de votre travail. Le serviteur qui a reçu cinq talents a dit « Seigneur, tu m'as dit de faire valoir cinq talents. Alors, j'ai travaillé dur et j'ai eu le bon résultat d'en gagner cinq autres. Bon travail. » Le serviteur qui a reçu deux talents a dit « Seigneur, moi aussi j'ai travaillé dur. Toi aussi, bon travail. » Cependant, le serviteur qui a reçu un talent n'a pas dit « J'ai travaillé dur. » Au lieu de cela, il a dit « Tu es un homme dur, tu es ceci et cela. » Il a fait une mauvaise évaluation de son maître en rationalisant le fait qu'il n'avait rien fait. Nous devons garder à l'esprit le résultat que nous obtiendrons peu importe les objections que nous avons faites pour ce que nous n'avons pas fait. Voyons encore le verset 25. « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Il a donné le seul talent qu'il avait caché dans le sol à son maître. Son maître lui répondit « Serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé et que j'amasse ou je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Hôte-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a et le serviteur inutile. Joutez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Tout le monde, s'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de vif désir et s'il n'y a pas de vif désir, il n'y a pas de bons résultats. En d'autres termes, on ne peut jamais obtenir de bons résultats pour l'Évangile. sans objectif, nous ne trouverons que l'excuse pour laquelle nous n'avons pas à le faire. Nous ne chercherons que la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire cela. Pourtant, en tant que personne qui effectue la sainte volonté de Dieu, dès qu'on a un but, on devient vivement désireux d'accomplir ce but. Veuillez garder ceci à l'esprit aujourd'hui. Vous connaissez bien le prophète Jonah, n'est-ce pas ? Quand il fait alors qu'il n'avait pas de but, il a essayé de fuir la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Il s'est enfui. Cependant, il a fini par être collé dans le ventre d'un poisson. Là, il a offert une prière de repentance. Il s'est fixé un objectif en pensant. Je mourrais de toute façon. Même si je suis fouetté à mort, je prêcherai la parole de Dieu de tout mon cœur avant de mourir. Il est donc parti et a crié. Alors, 120 000 personnes sont repenties. Quand il a eu un but, son désir ardent a jailli du monde spirituel. Il a conduit 120 000 personnes à la repentance et a même guidé le roi à se soumettre à Dieu. Les gens qui croyaient au Dieu païen se sont tous repentis devant le nom de Jéhovah et se sont agenouillés devant Dieu. Cette œuvre surprenante se trouve dans l'histoire de Jonah. La volonté de Jonah était différente après qu'il a eu un but. Quand il a fixé la parole de Dieu en but et y a mis du vif désir, il n'y avait rien qu'il ne pouvait pas faire. Tout ce qui semblait impossible a été fait. combien il a dû avoir bien soin de crier passionnément pour que son cri fasse réagir leur cœur. Si leur cœur n'avait pas été ému, il aurait été impossible pour le roi et tout son peuple de se repentir. Ils croyaient à des dieux païens. Pensez-vous qu'ils auraient écouté l'avertissement de Dieu et se seraient repentis ainsi ? On dit qu'Edison a prié des milliers de fois pour inventer l'ampoule électrique. Les gens qui ont de profonds désirs réagissent ainsi. Les gens qui ont un but deviennent passionnés et ceux qui ont le désir passionnel prient Dieu et communiquent avec Dieu. Notre objectif est quelque chose que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Donc, nous cherchons l'aide de Dieu et prions pour cela. Les gens qui ont un but ont de vifs désirs. Ils deviennent vivement désireux d'accomplir leur but. Dans cette situation, ils peuvent tout faire. Ne marchons pas sur le chemin de la foi sans but. Si vous surfez sur un chemin ambigu et vague, c'est combattre de l'air dans un combat. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit qu'on ne devrait pas courir comme à l'aventure, ni frapper combattant l'air dans la première épître au Corinthien, chapitre 9. Quand nous avançons en étant déterminés à prêcher l'évangile, avec enthousiasme à toutes les nations pour accomplir cette œuvre, alors Dieu nous bénira comme le serviteur qui a gagné cinq talents. Dieu a dit, je viens à ton secours et aussi dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gardons cette promesse à l'esprit. Peu importe les épreuves auxquelles on peut faire face, tout est possible si Dieu nous aide. Si nous œuvrons pour l'évangile avec cette foi, cette mission sera établie cette année. J'espère que nous pourrons offrir de joyeuses nouvelles à Dieu que cet évangile a été prêché à toutes les nations du monde. Ayons un but et prions fort. Le royaume des cieux est notre but, alors il y a des choses à faire. La Bible dit que quand cet évangile est prêché dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre, le royaume des cieux nous arrive. Gravons cette prophétie dans nos cœurs une fois de plus et faisons de notre mieux pour être bénis avec dix villes ou vingt villes quand nous irons au royaume céleste. J'aimerais conclure le serment d'aujourd'hui en ce moment. Merci beaucoup.